Vous êtes directeur administratif et financier de votre entreprise et vous devez finaliser votre cycle budgétaire pour la fin de semaine et le présenter à votre comité de direction. Pour cela, vous devez récolter les informations des différents chefs de département et préparer une présentation qui sera parlante. Serez-vous obligé de relancer chaque personne pour leur demander s'ils ont pris le temps de remplir les informations que vous attendez ? Comment rendre attrayante votre présentation pour votre comité de direction ? L'épisode se répète à chaque fois et réussir à contacter tout le monde pour obtenir tous les documents nécessaires à la finalisation du cycle budgétaire est toujours une épreuve de force, occasionnant souvent une perte de temps et d'énergie. En partageant mes fichiers dans le site d'équipe SharePoint, chacun pourra de ce fait compléter les informations attendues, à son rythme et en respectant les délais impartis. En finalisant le cycle budgétaire, j'ai la possibilité de faire un retour ciblé à mes équipes sur les résultats, en étant assuré de l'exactitude des informations actualisées et synchronisées. Maintenant, à eux de jouer ! Pour avancer dans le fait de renseigner le fichier du directeur financier, j'ai envie de travailler avec mon collègue en lui confiant le soin d'utiliser les mises en forme conditionnelles qu'il maîtrise mieux que moi. Évitons les chiffres à perte de vue. Avec une présentation plus représentative, je vais transformer mon tableau en graphique que le directeur financier pourra, s'il le souhaite, intégrer à une présentation. Mes collègues ont réellement joué le jeu. Et maintenant, pour affiner ma présentation au comité directeur, je vais utiliser PowerPoint. Les données ont une fâcheuse tendance à changer. Je ne peux pas refaire tous mes graphiques chaque fois qu'une donnée change. Heureusement, j'ai importé mes graphiques avec liaison. Mon graphique se modifie à chaque actualisation des données. Lors de la présentation du cycle budgétaire au comité de direction, je souhaite faire apparaître clairement et graphiquement mon plan d'intervention pour gagner en cohérence et ne pas perdre mes interlocuteurs en cours de route. Je vais regrouper les diapositives d'une même section en positionnant une diapositive de résumé pour une meilleure perception du plan et capter encore davantage leur attention. La partie graphique n'est pas ma spécialité, pour autant j'y attache beaucoup d'importance. Pour assurer une présentation moderne et efficace de mes données, je fais confiance à PowerPoint pour me faire des propositions graphiques intéressantes. La création d'un site SharePoint assure que vos données sont toujours accessibles et sécurisées. Coéditer un document depuis un espace partagé est devenu simple grâce aux applications online et à la synchronisation. Réaliser des présentations attractives et modernes devient naturel avec les nouveaux outils de PowerPoint. endo85 ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?